Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce troisième épisode du Club de Lecture sur le thème des femmes badass dans la fiction. Encore une fois, je ne suis pas seule pour faire ce Club de Lecture, ça ne serait pas très intéressant. Nous sommes cinq, cette fois-ci, des têtes connues, des têtes moins connues. Vous avez déjà entendu Corée, Ogra, et nous accueillons Émilie et Nico. Est-ce que vous allez bien ? Est-ce que vous êtes prêts pour ce Club de Lecture ? Oui. Alors, pour rappeler un peu le thème, parce que femmes badass dans la fiction, ce n'est pas assez développé, je dirais, comme idée. L'idée, c'était de lire des livres, alors encore une fois, romans, essais, BD, mangas, ce qu'on veut, dans lesquels le personnage principal est une femme ou un groupe de femmes. Voilà. Et donc, nous avons tous les cinq choisi des livres. Et c'est moi qui vais commencer. Parce que, voilà, c'est moi qui tiens la parole. Le despotisme. Exactement, c'est moi qui tiens la parole, je parle en premier. T'as tiré la courte paille, c'est comme ça. C'était l'éclat. Moi, mon bouquin, ça s'appelle Les aventures de China Iron. C'est de Gabriela Cabezon Camara. Je vais dire sûrement plein de noms en espagnol, et je vais essayer de ne pas me lancer à faire l'accent espagnol. Ce qui est compliqué, parce que mon grand-père était prof d'espagnol, donc il parlait avec l'accent espagnol. Mais moi, je ne le maîtrise pas, mais des fois, je le tente quand même sans le maîtriser. Enfin bon, on verra ce que ça va donner. Donc, Les aventures de China Iron. C'est un roman, un roman court. J'ai, moi, la version de l'édition 10-18, qui fait 205 pages. Donc, roman plutôt court. L'autrice Gabriela Cabezon Camara est une Argentine. Elle a fait un autre livre dont je n'ai pas retenu le nom, et deux autres recueils de nouvelles que je n'ai pas retenu le nom non plus. Je crois que les recueils de nouvelles ne sont même pas traduits en français. Alors, de quoi que ça cause ? En fait, ce livre, il part du poème Martin Fierro, El Gaucho Martin Fierro, qui est un, comment dire, c'est un poème épique argentin qui fait partie vraiment des classiques de la littérature argentine. De ce que j'ai lu sur Internet, c'est étudié au lycée, au collège, j'en sais rien. Mais vraiment, tout le monde connaît ce poème. Tout le monde en a entendu parler. Tout le monde l'a étudié. C'est vraiment un ouvrage majeur. Et il a été écrit en 1872. Et en fait, je vais vous raconter vite fait l'histoire de Martin Fierro pour ensuite vous expliquer l'histoire du livre. Donc, Martin Fierro, c'est un Gaucho qui vit avec sa femme et ses deux enfants en Argentine. Donc, il travaille dans la Pampa jusqu'au jour où il est recruté par l'armée argentine pour combattre les indigènes. Après trois ans de service, il quitte l'armée. Et quand il revient chez lui, il découvre que sa famille est partie. En fait, quand je dis qu'il quitte l'armée, il a déserté l'armée. On ne lui a pas donné l'autorisation. Donc, il est déserteur. Il devient hors-la-loi. Et il décide de combattre les injustices sociales de son pays. Je n'ai pas lu, moi, ce poème. J'ai eu envie de le lire, mais je ne l'ai pas trouvé en version française. J'ai trouvé un bouquin type étude de texte qu'on utilise au lycée, au collège, que je n'ai pas eu le temps de lire, mais ça m'intéresse de fouiller un peu plus. Bon, voilà, pour la curiosité, quoi. L'impact. Et puis, de quoi parle surtout le poème pour comparer avec les aventures de Chin Iron ? Et en fait, les aventures de Chin Iron, c'est... L'autrice a imaginé l'histoire de la femme de Martine, une fois qu'il a été parti à l'armée. D'accord. Mais c'est librement adapté. J'ai pu voir que ça avait fait beaucoup râler dans les différents commentaires du bouquin. Parce qu'en fait, elle, elle en a fait un western queer. Et le poème argentin de 1872 version western queer, ça ne plaît pas à tout le monde. Ça va, on se réapproprie, c'est pas grave. Exactement. Donc, c'est une adaptation. Et en fait, donc là, c'est l'histoire. La femme de Martine Fierot, je ne sais pas, mais je pense que c'est assez juste dans le poème. Là, en tout cas, Chin A, elle a 14 ans. Elle a déjà une vie bien lourde. Elle est mariée de force. Elle a deux enfants. Elle a subi des choses entre sa naissance et ses 14 ans qui ne sont vraiment pas joyeuses. Donc, elle est mariée avec Martine, qu'elle décrit comme son mari violent, son mari alcoolique, etc. Et une fois que lui, il part à la guerre, enfin une fois qu'en gros, on vient la ramasser pour l'obliger à partir, elle, elle décide que c'est sa porte de sortie. Et en fait, elle utilise des excuses. Il y a plein de femmes qui, à ce moment-là, vont vers le front pour essayer de se rapprocher de leur mari, justement, pour éventuellement les aider, etc. Donc, elle dit, enfin, c'est sa version officielle, c'est de dire aux gens, je vais chercher mon mari. Et du coup, en fait, elle laisse ses deux gamins. Alors, elle dit bien qu'elle choisit une bonne famille pour eux, parce qu'elle, c'est une orpheline, elle a été laissée un peu à n'importe qui. Elle fait en sorte de laisser ses gamins à une bonne famille. Mais dans les choses intéressantes dès le départ, c'est qu'elle ne parle pas de ses enfants, elle parle des enfants de Martine Fierot. Donc, il y a vraiment un truc, ce n'est pas sa vie, quoi, là, qu'elle est en train de vivre. Elle décide de partir. Pour où ? Pourquoi ? Elle ne sait pas, mais elle veut se barrer. Et là, elle rencontre Lise, qui a une charrette, dont le mari, lui aussi, a été embarqué, comme Martine Fierot, pour aller faire cette guerre. Sauf que Lise, elle va rejoindre les terres de son mari pour prendre la gestion de la ferme, en attendant que lui revienne. Et elle l'embarque. Alors, elle l'embarque avec son chiot, parce qu'elle vient juste d'adopter un chiot, China. Et voilà. Et donc, en fait, c'est l'histoire de cette charrette et des habitants de cette charrette. Parce qu'au début, il y a Lise. Après, il y a Lise et China et le chien. Et puis, après, ils rencontrent d'autres gens qui font que passer, qui restent, etc. Et c'est l'histoire aussi de la relation de ces deux femmes. Donc, qui est une relation amoureuse, qui évolue dans le temps. Et voilà. En gros, pour les grandes lignes de l'histoire, sans trop rentrer dans les détails. Je ne sais pas trop quoi penser de ce livre. Je vais expliquer pourquoi. J'ai lu partout. Alors, je l'ai eu via... Il y avait eu une campagne pour venir en dette à une librairie féministe parisienne, à un moment donné. J'ai oublié son nom. Bon, bref, c'est nul. C'est dommage que je n'ai pas pensé à récupérer le nom de cette librairie. Mais donc, voilà. Il mettait en vente, en gros, des boxes de livres. Où, en fait, les libraires t'envoyaient deux livres choisis par elles-mêmes. Donc, box surprise. Donc, ça faisait partie des bouquins. Je me suis dit que c'était l'occasion de le lire. Tu n'avais jamais entendu parler ? Jamais du tout. Aucun des deux bouquins. Et j'ai choisi celui-là parce que c'était le plus court des deux. Voilà. Clairement, voilà. D'accord. Les deux me faisaient envie pareil par rapport à leur résumé. Et celui-là, c'était le plus court. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Le résumé, le pitch me faisait envie. Et en fait, là où j'étais un peu décontenancée, et que je ne sais pas quoi en penser, c'est que le style est vraiment le style de l'histoire. L'histoire est chouette, mais le style littéraire est très bizarre pour moi. J'en ai discuté avec... J'ai encore oublié son nom sur le chat, enfin, sur le Discord de Podcut, avec quelqu'un qui a lu les deux bouquins de cette autrice, qui a dit que c'était vraiment son style. L'autre bouquin est écrit un peu sur le même modèle. En fait, il y a des moments où il va y avoir des descriptions très contemplatives du paysage, de la lumière, beaucoup de lumière. La lumière est beaucoup mise en avant dans ce texte. Et à d'autres moments, il va y avoir... J'en avais parlé il y a des fois, je suis tombée sur quatre pages avec pas de points, quatre pages avec que des virgules. C'est-à-dire qu'il y a un moment, alors que tu le lis dans ta tête, donc ça pourrait sembler simple, mais en fait, j'en avais marre. J'avais envie de poser le bouquin et de ne pas le lire. Et où en fait, c'est China qui développe son idée. Et je pense que l'idée, c'était de montrer que tout d'un coup, elle apprend plein de choses, elle comprend plein de choses, machin. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris, mais à lire, c'est compliqué. Et tout d'un coup, on tombe sur une scène de sexe ultra-cru et on, bim, on repart sur la contemplation des paysages et de la lumière et des machins. Et en fait, moi, en tout cas, j'ai eu l'impression que ça avait été écrit par trois personnes différentes parce qu'il n'y a vraiment aucun lien dans le style d'écriture sur ces trois types de passages. Et du coup, je me suis demandée ce que j'étais en train de lire, en fait. Donc bon, j'ai eu un peu de mal par rapport à ça. Mais il y a eu un autre point qui m'a un peu gênée. Alors peut-être que j'ai mal compris. Si quelqu'un l'a lu et veut m'expliquer, je suis ypreneuse. C'est que donc China, elle a 14 ans, elle part de ce truc. Elle n'est jamais partie de cette ferme. Et on le voit, ne serait-ce qu'au début de son voyage. Vraiment, rien que le fait de sortir de la ferme et de s'éloigner d'un kilomètre, c'est déjà énorme. Elle n'avait jamais fait ça. Donc elle découvre le désert, elle découvre la lumière, elle découvre, j'en sais rien, le vent, les odeurs, etc. Et donc il y a Lise qui est là, Lise qui prend soin d'elle, Lise qui lui donne un nom. Parce qu'en fait, China, c'est comme ça que s'appellent à peu près toutes les Indiennes du coin. Ce n'est pas un prénom. C'est la China. Sachant qu'elle-même n'est pas Indienne, elle est blonde aux yeux bleus, donc sûrement qu'elle a été abandonnée par des Anglais qui étaient de passage. C'est la théorie qu'elle a. Et donc Lise la recueille, Lise lui donne un nom, Lise lui fait découvrir d'autres vêtements que ce qu'elle a l'habitude de porter, des repas. Elle lui parle beaucoup, elle a beaucoup voyagé dans le monde. Elle est en Inde, etc. C'est une Anglaise. Donc elle a fait à peu près tous les pays de l'Empire. Donc elle lui raconte tout ça. Et tout d'un coup, elle devient amante. Alors que jusque-là, moi j'avais en tête qu'elle devenait une mère pour elle. Et ça fait partie des choses qui m'ont vraiment perturbée dans la lecture. J'essayais de revenir un peu en arrière en me disant, si ça se trouve, Lise aussi, elle a été mariée jeune, elles ont le même âge et c'est tout. Mais à aucun moment c'est dit où j'ai raté l'info. Donc c'est pour ça que si quelqu'un a cette info, moi vraiment je suis preneuse. Donc voilà, ça fait partie des trucs où je n'ai pas trop su comment me positionner. à côté de ça, j'ai trouvé vraiment chouette de suivre l'évolution de cette gamine de 14 ans qui donne l'impression de naître une seconde fois en sortant de cette ferme et de repartir de zéro avec son chiot qui s'appelle Estrella. Bon voilà, du coup, je ne sais pas trop quoi. Est-ce que je recommande ou pas ? Pas à tout le monde, en tout cas, ça c'est sûr. Pas sans expliquer ce genre de choses, par exemple. Lisez-le, dites-moi ce que vous en pensez. Bon voilà, après j'ai vu dans les commentaires en France, je suis aussi allée voir ce qu'ils disent en Argentine puisque c'est quand même là-bas, je pense que ça a été le plus lu. C'est quand même un bouquin qui est beaucoup aimé. Évidemment, je ne parle pas de tous les commentaires homophobes, ceux-là, ils ne comptent pas dans les gens qui n'ont pas aimé. Et dans les gens qui n'ont soit pas aimé, soit qui ont émis des doutes, c'est un peu sur les mêmes points que moi. Il n'y en a pas beaucoup. Ou en tout cas, pas beaucoup qui l'ont écrit. Et à chaque fois, c'est un peu... Je me suis retrouvée sur ces points-là de mes pièces que je suis en train de lire. Qui est-ce qui parle ? Tu avais déjà lu de la littérature argentine ou pas ? Est-ce que c'était argent... Non, c'était de la littérature chilienne. Pourquoi je me demande s'il n'y a pas une question culturelle aussi ? Alors, je me suis posé la question. Tout ce que j'ai réussi à avoir, sur le peu de temps que j'ai cherché, j'avoue, je n'ai pas cherché pour la mise en œuvre. On n'est pas là pour faire non plus une enquête. Oui, c'est qu'en tout cas, c'est son style d'écriture à cette autrice. C'est-à-dire que l'autre bouquin est écrit un peu sur le même type... sur le même style. Voilà. C'était étonnant. Il fait combien ? Tu disais qu'il était court. Il fait combien de pages ? Ouais, 200 pages format poche, quoi. Donc, c'est... Et c'est écrit assez gros, ça se lit. Vraiment, pour le coup, par contre, je l'ai lu vraiment vite. Ouais. Et les parties de contemplation, on va dire, ou d'avancer dans l'histoire, je les ai trouvées très agréables à lire et j'ai avancé dans l'histoire très facilement. Mais quand tu dis que du coup, tu as l'impression que c'est plusieurs personnes qui l'ont écrit, ça fait genre patchwork ou ça fait quand même... Il y a une logique, en fait, dans le... Non, non, je trouve que ça fait patchwork. D'accord. Et l'autre... Vraiment, vraiment... C'est une autreie sympa. Oui, c'est ça, c'est... Gabriela Cabesson, Camara. Elle a peut-être écrit en plusieurs fois ou un truc comme ça. Apparemment, c'est son style un peu foufou. Enfin, un peu... C'est comme ça qu'elle écrit et c'est fait exprès. Bon, après, je n'ai pas d'autres... Mais même écrit en plusieurs fois. Je veux dire, puisqu'Emilie est là, on a lu des livres de Stephen King qui l'a écrit sur plusieurs années. Ça peut se sentir. Mais on n'a pas l'impression que c'est une autre personne qui s'est mise à écrire à sa place. Là, vraiment... Elle a peut-être eu des chaos différents dans sa vie qui font que... Je ne sais pas, j'extrapeule complètement. Non, vraiment, je pense que c'est un choix littéraire. Oui, je suis en train de réfléchir. Le seul où c'est un livre un peu choral comme ça, c'est... Je crois que c'est... elle n'avait jamais lu La Mère ou un truc comme ça de Jolie Otsuka et elle prend plusieurs voix de femme. Ah non, là, c'est toujours... Oui, toujours Tina. Mais du coup, oui, c'est toujours Tina. C'est vraiment, c'est Tina qui regarde la lumière du désert. C'est Tina qui enchaîne les idées les unes après les autres et c'est Tina qui, tout d'un coup, prend un point dans le cul et à la chatte qui bulle. Ah oui. Ouais, non, mais c'est vraiment, tu vois, tu... Après ça, t'invile à la pièce. C'est vraiment bim, quoi. Non, mais tu l'as bien fait parce que pour le coup, il n'y avait pas trop... Je ne m'y attendais pas perso. Voilà. Et c'est exactement ça qu'il n'y avait pas de transition, mais ça se reprend. Oui. Alors, vous avez un peu, du coup, gâché la surprise. Mais c'est pour ça que ça... Moi, ça m'a un peu... Après, c'est bon, c'est comme tout type littéraire. Tu as des gens qui peut-être s'adapteront plus facilement à ce type de changement de ton que d'autres, voilà. Ouais, complètement. Surtout sur un récit aussi court, au final. Oui, après, si vous êtes à l'aise, tentez-le. Mais du coup, je pense que la même histoire racontée peut-être par quelqu'un d'autre m'aurait plus accrochée. Ouais. Est-ce qu'il y a... Je crois... En fait, moi, je te demandais comment tu en avais entendu parler parce qu'il me semble avoir entendu parler de, justement, récits queers et notamment lesbiens dans un univers western. Mais je ne suis pas sûre que ce soit celui-là dont j'avais entendu parler. Je serais incapable de retrouver du cas d'il s'agissait. Mais à Crozé, du coup, peut-être qu'il y a des trucs plus adaptés à nos sensibilités à lire dans ce genre-là, quoi. avec les e-mots sur le chat. Oui, alors, cette fois-là, on ne l'a pas dit, je ne l'ai pas dit au début, mais on enregistre en direct sur le Discord de PodCut et donc, Berendia ne réagit pas via des e-mots à ce que je viens de dire. Venez sur le Discord de PodCut. Je mets le lien du bouquin et après, on a l'imote qui résume. Oui, je fais ça. On compte sur toi pour les prochains. Et je vous disais que j'avais eu du mal à savoir comment lire la première phrase parce que, donc, c'est l'éclat et ça suit par le chiot sautillé lumineux parmi les pattes poussiéreuses et usées des rares habitants qui traînaient encore là. Et du coup, au début, je l'ai lu, c'est l'éclate. Ouais. Alors qu'effectivement, il n'y a pas l'apostrophe. Donc, c'est sûr que c'est l'éclat. Mais du coup, je suis allée chercher la version anglaise pour rassurer. C'est une cookie, tu n'es jamais à l'abri. Mais je trouvais que le c'est l'éclate allait bien avec le chiot qui sautille partout et juste derrière. Comme quoi, tu vois, c'est un truc sans transition, d'un truc très contemplatif de, oh là là, un éclat de lumière à, bim, un chiot qui sautille. Donc, ça résume bien les changements de ton un peu abrupt dont tu nous parles. Mais, du coup, ça m'a donné envie de fouiller cette histoire de poème de départ pour voir les différences. Qu'est-ce qu'elle a pioché qui est vrai ? Qu'est-ce qu'elle a adapté ? Au niveau, oui, c'est reparti. Je promis, j'essaie de ne pas faire 12 000 recommandations parce qu'en plus, on a moyen de finir pas trop tard vu qu'on est moins nombreux que le dernier coup. Mais, au niveau, comme ça, reprendre une histoire qu'on ne connaît pas forcément. Alors, il est toujours dans ma pile à lire parce qu'il y a un certain podcast qui a débuté, j'ai lu d'autres trucs avant. Mais, pour reprendre une histoire existante et prendre un de ces personnages-là et construire autour de ce personnage une histoire, eh bien, je n'ai toujours pas lu, mais, Émilis, que je vais bien prononcer ce coup-ci, de Emmanuel Chastelière. C'est pas toi qui a dit que tu devais le lire cet été ? Si ! L'été n'est jamais fini. Ça fait 5 ans que je le rencontre au salon et je lui dis à chaque fois que je vais lire son bouquin. Mais il en a sorti plein, tu lui dis ça, pour lequel ? Pour ses stoppages. Ah ! Ah oui ! Ouais, je l'ai acheté le jour de ses sorties. Oui, moi j'ai fait pareil avec l'empire du léopard. Voilà ! Ah oui, je voulais préciser, au tout début du bouquin, il y a avertissement. Ah ! Et c'est pas des trigger warnings. En fait, ils ont apporté, alors je sais pas si c'est 10-18 ou si c'est l'édition d'origine qui a traduit, qui a fait la traduction. D'ailleurs, traduction de Guillaume Contré, je crois qu'il s'appelle. D'accord. Je voulais le dire et puis j'ai évidemment oublié. Guillaume Contré. Ils ont apporté un point, choix de traduction que j'ai trouvé intéressant qui est assez court. C'est une page. Et notamment sur le fait qu'ils ont choisi tout ce qui était en espagnol de le traduire en français parce que ça, il n'y avait pas le choix. Mais il y a aussi de l'anglais et il y a une autre langue locale. Bon, je n'ai pas retenu. Et ça, ils ont choisi de ne pas le traduire. En fait, de le laisser comme c'était dans le texte d'origine pour garder le fait qu'il y a plusieurs langues qui se parlent dans ce coin-là. et ils ont aussi choisi parce qu'en fait, ça se base sur le poème Martin Fierro, mais il y a plein de références à la littérature d'Amérique du Sud et à la littérature un peu mondiale. Et ils ont choisi de ne pas le notifier quand ça arrive pour ne pas couper la lecture justement. Ne pas mettre des petites astérisques partout, notes du traducteur, machin. Et j'ai trouvé que... Alors du coup, je pense que j'ai raté plein de choses. et c'est pas grave et c'est peut-être mieux comme ça de temps en temps. De ne pas avoir l'explication de texte constante. D'accord. Mais je trouve ça intéressant. C'est le deuxième ou troisième bouquin où l'édition, l'éditeur rajoute un petit mot sur les choix de traduction et je trouve ça intéressant de voir comment ça a été fait, pourquoi... Voilà. Ils expliquent que c'est politique le choix de traduction. Et bien, du coup, Corée, dans ta version de Célestopole, il y a un changement sur le nom de certaines villes, au moins une, qui dans la nouvelle, puisque Célestopole, désolé, je fais un lien vite fait, se passe... C'est une Russie imaginaire et bien en fait, il y a une certaine ville dont le nom a été changé dans la nouvelle version en lien avec la guerre en Ukraine. D'accord. Bon, on fera un jeu de l'État. Donc là, ce n'est même pas dans de la traduction, mais c'est vraiment une volonté de l'auteur qui l'a indiquée à ce moment-là. Oui, parce que le nom était en russe et ils l'ont remis en ukrainien. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, vous, soit sur ce bouquin, a priori, personne ne l'a lu, ou sur des choses en parallèle, des recos ? Est-ce que je vous ai trop donné envie de le lire, franchement ? En vrai, oui. Ouais, juste pour voir. La curiosité. Émilie, pas trop. Pas trop. Je suis curieuse du western queer, tu vois, mais celui-là, pas trop près. Je ne suis pas très western de base en plus, donc ça ne me vend pas le truc, tu vois. Tu disais quoi, Nicolas ? Je disais aussi, enfin moi, ce que je trouve intéressant justement, c'est ce qui, je pense, t'as dérouté, c'est le changement de ton et tout ça. Je serais curieux, en fait, je ne sais pas si j'accrocherais au bouquin, mais je serais assez curieux de voir comment c'est écrit, quoi. Mais du coup, grâce à ton avertissement, je sais que si je commence à le lire et que ça me perturbe trop, je sais que je le referme et que, tu vois, ce n'est pas comme quand on se dit bon ben c'est momentané, ça va, quand on sait que c'est une composante de l'écriture, de l'autrice, bon ben je saurais que ce n'est pas pour moi si vraiment... Oui, on prend moins de risques, c'est bien. Et puis bon, il ne fait que 200 pages, écrit gros, donc ce n'est pas non plus, on ne s'engage pas dans un truc de 50 tomes. Ça se tente. Qui prend la suite ? Allez, j'y vais. Je n'ai jamais voulu être une héroïne. Vu que le thème était femme badass, et bien moi, j'ai pris un bouquin qui s'appelle La Dernière Amazone. Et donc ce livre, il est écrit par Estelle Fay. Il a été publié aux éditions Rajo, et il date de tout récemment puisqu'il est sorti le 13 septembre de cette année. En brochet, il fait 416 pages. Je vous avoue que je ne sais plus combien il fait parce que moi, je l'ai acheté sur la liseuse. Et pour info, je l'ai noté sur le passage, ça peut être lu dès 12 ans. Donc pour vous résumer un peu le bouquin que j'ai choisi, c'est... Donc en fait, on a un personnage qui vit dans les bas-fonds, dans les quartiers d'Athènes, qui s'appelle Lysia. Et Lysia, en fait, elle a été élevée par sa grand-mère au milieu d'Athènes. Elle a appris à survivre, elle fait des petits vols à droite, à gauche. Elle a quelques connaissances, quelques voleurs, mais pas forcément beaucoup d'amis. Elle a aussi l'impression d'avoir un petit souci de gestion de la colère. Et en fait, un jour, il y a eu une oracle qui est remontée des enfers, qui s'appelle Thérésias. Et oui, parce que Thérésias, qui a déjà été incarnée, pour ceux qui connaissent un peu la mythologie, sous la forme d'un homme, ce coup-ci revient sous la forme d'une vieille femme. qui va lui annoncer qu'elle est, comme le titre du livre l'indique, la dernière héritière du royaume des Amazones. Et en fait, ce royaume des Amazones, il a été battu une génération plus tôt par le héros grec Thésée. C'est une revisite de la mythologie grecque, avec un regard un peu contemporain dessus. Pourquoi j'ai fait ce choix ? Parce que j'aime bien toujours expliquer pourquoi un peu j'ai choisi un bouquin. c'est parce qu'en fait, bon déjà, dans ma bibliothèque puis dans ma pile à lire, je dois vous avouer que si on avait eu héros badass, j'aurais eu beaucoup moins de choix que pour femmes badass. Parce que j'ai vraiment beaucoup de bouquins là-dessus. J'achète beaucoup de bouquins parce qu'il y a des héroïnes dedans. Et puis, c'est pour ça que j'ai déjà fait la petite blague, mais que j'avais dit que promis, j'essaierai de ne pas faire 12 000 recommandations pendant toute la soirée. Et je m'étais dit à partir du précédent d'enregistrement que je voulais essayer de recommander plutôt des autrices et si possible, essayer de recommander des auteurs ou des autrices francophones. Je trouve ça toujours intéressant. Et puis, ça me fait un petit défi d'aller piocher et même d'aller redécouvrir des autrices que je ne connais pas forcément. Et puis, quand on a parlé de femmes badass, en fait, moi, j'ai cherché un peu dans les autrices que je connaissais. Et puis, il y a une femme badass dans les autrices que je connais. Moi, c'est Estelle Fay. Donc, en fait, c'est Estelle Fay, elle écrit des bouquins à la fois des livres pour un public plus adulte, pour des ados, pour de la jeunesse. Elle aime beaucoup faire du young adulte. C'est aussi quelqu'un, en fait, qui a une formation dans le cinéma. Elle est comédienne, elle est diplômée de la fémis. Elle est diplômée de la fémis en scénario. Et donc, elle vient de deux milieux où, mine de rien, la misogynie et le sexisme peuvent être parfois très présents. Le cinéma ou le monde de la publication. Et c'est quelqu'un qui, à chaque fois que je suis allée, donc moi, je l'ai vue notamment aux Imaginales et Epinales, où à chaque fois que j'ai regardé des publications à elle, en parle, en public, de ces sujets-là, prend sur la parole sur beaucoup de causes. Et tout ce qui est féminisme, c'est clairement pas la cause la moins importante qu'elle défend. Et puis, elle a vraiment ce truc de mettre à la fois dans ses livres ce discours-là, pas forcément au sujet principal. Là, je vous avoue, c'est clairement le cas pour la dernière Amazon. Mais il y a toujours un peu ce fond, ces questions qui se posent de temps en temps au détour d'une page. Mais c'est aussi quelqu'un qui aborde ce sujet-là dans sa parole publique, dans ses tables rondes, quand on discute avec elle pour une signature de bouquin, etc. Et puis, en plus, c'est quelqu'un, pour l'avoir vu deux ou trois années aux Imaginales, c'est quelqu'un à les brancher sur 200 000 volts. Enfin, c'est incroyable. Abelcourt à droite, elle fait une table ronde à gauche, elle te parle, elle enchaîne sur tel sujet, puis elle court là, puis elle repart là, puis entre-temps, elle a fait trois tweets. C'est vraiment impressionnant. Moi, j'avais déjà lu deux bouquins d'elle, deux gros pavés, puisque j'ai lu les deux livres de la duologie qui se concentre sur le royaume de Bohème. Donc, ça doit être les révoltés de Bohème et les seigneurs de Bohème, qui sont, que j'avais adoré, des bouquins avec ces questions-là d'abordées, mais ils ont aussi des personnages queer, c'était super intéressant. Et puis, en tapant son nom et pour regarder un peu sa bibliographie, quand j'ai pensé à elle, je suis tombée sur cette sortie de la dernière Amazon qui avait échappé à mon radar. Et je me suis dit, quand même, au niveau héroïne, les Amazon, c'est pas ce qui manque a priori. Donc, j'ai commencé la lecture en me disant, je ne sais pas si ça correspondra vraiment au thème, mais vu le titre, bon coup. Alors, j'avais remonté un peu l'historique, tu as dit que t'allais lire ça environ 4 minutes après qu'on ait tiré le thème au sort, quand même. Plus ou moins. Un peu plus, parce qu'on a papoté après le dernier enregistrement et je faisais des recherches Babelieu en même temps. C'est ça. Oui, d'accord, peut-être 20 minutes. Oui, puis bon, faire un truc sur les femmes badass avec Estelle Fay dans ses auteurs, enfin, ça va, quoi. Dans ses auteurs, ça passe. Ah, c'est facile. Vous êtes en train de me dire que j'ai choisi la facilité. Oui, parce que moi, je ne l'ai pas choisi, OK ? Alors, il faut dire que vraiment, ma cam au collège, c'était vraiment les récits de mythologie, notamment gréco-romaine et égyptienne, parce qu'en vrai, c'est ce qu'on trouvait le plus quand on fouillait dans nos CDI. Et la vibe sur tout ce qui est mythologie nordique n'est arrivée que bien après. Et puis, je me revois, voilà, j'ai dévoré l'Odyssée, l'Iliade, des bouquins plus ou moins en thématique. Je n'étais pas dans la période Percy Jackson, j'étais collège, lycée bien avant que ça sorte. Et puis, je me revois calée entre deux casiers là où il y avait les tuyaux de chauffage qui passaient à bouquiner pendant mes pauses pour dévorer les bouquins. Eh bien, ce livre, ça m'a rappelé ça parce que vraiment, je l'ai dévoré en deux jours. Alors, très honnêtement, j'ai eu très peur parce que j'avais un pavé à finir avant de le commencer et je vous avoue que le livre, je l'ai commencé dimanche. On enregistre, on est jeudi. J'avais deux soirées d'occupés, j'étais pas tout à fait certaine d'avoir le temps de le finir mais j'ai réussi et c'était sans même trop me forcer. Je vais pas trop vous spoiler l'histoire plus que le petit résumé que je vous ai fait parce que je trouve que c'est très important surtout dans ce bouquin-là de pas se spoiler ce qui se passe, où ça va, etc. Par contre, je vais vous dire un peu ce que j'ai trouvé pêle-mêle dans ce bouquin et que j'ai adoré sans donner trop de contexte. Déjà, il y a des femmes, beaucoup, très cool, plus ou moins badass. on y parle des injonctions, notamment par rapport à la gestion des émotions chez les femmes. On va y parler aussi des descendants de Thésée, on va parler donc de filiation, d'héritage. Ça va parler de, alors attention, il faut que j'arrive à bien les prononcer, de Katoblépas, d'Honérois, de Statue Crise Elephantine, donc en plus, on améliore son vocabulaire et on va consulter Wikipédia sur des trucs cools. On se demande à un moment si les monstres sont vraiment les vrais monstres. Bisous quasimodo. On va y parler de misogynie des dieux, mais pas que. On y parle de gestion de la colère et de est-ce que la colère c'est un truc positif ou pas. Et j'ai trouvé ça génial qu'un bouquin destiné à des jeunes prenne autant le temps de se pencher là-dessus. On va aussi parler de comment communiquer sainement entre personnes. entre comment faire en sorte qu'il y ait de la communication dans une relation et pareil, dans un bouquin destiné aux jeunes, j'ai trouvé ça génial. Pour faire une petite conclusion, je pensais vraiment, moi au départ, que je détestais les romans d'apprentissage et je me suis dit oh là là, ça va être terrible. Je vais le lire, mais ça se trouve, je vais détester à cause de ça et puis Estelle Fay, elle va me dire que je dis de la merde après sur les réseaux sociaux. Non, je plaisante. Elle va retrouver mon adresse. C'est ça, c'est ça. Or, en fait, j'ai vraiment adoré ce bouquin alors que c'est un bouquin d'apprentissage. Mais du coup, pourquoi ? Je me suis rendue compte d'un truc tout con, c'est que j'ai pu m'identifier à une héroïne badass. Et c'est pas si souvent le cas dans les bouquins de ce genre. Déjà, les bouquins d'apprentissage, souvent, ils sont centrés sur un personnage masculin. il y a d'autres bouquins que des héroïnes que j'ai beaucoup aimés, enfin voilà, et Willan, etc., qui sont très cools. Mais j'ai vraiment eu le sentiment en lisant ce livre-là que c'était le bouquin que j'aurais adoré lire à dos. Enfin, je pense que je l'aurais emmené partout, je l'aurais relu, enfin voilà. Oui, c'est à partir de 12 ans que tu disais, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est ça. En plus, il a vraiment, il a une construction qui reprend vraiment celle des mythes, un petit peu. C'est-à-dire que des fois, t'as l'impression qu'il y a une espèce de facilité, de truc, ah bah ta gueule, c'est magique. Mais en fait, c'est les mythes. Et le Deus Ex Machina, il existe pour une raison, c'est qu'il y a les dieux qui viennent solutionner des trucs. Là, c'est pas tout à fait le cas, ou on sait pas trop, mais il y a vraiment ce truc-là de, c'est des solutions de facilité, mais ces bouquins-là, ils en sont pleins et c'est normal. C'est tout en ayant des échanges vraiment profonds sur d'autres thèmes et j'ai trouvé ça vraiment très très chouette. Je vous ai gardé deux petites citations, mais que du début. Comme je l'avais bien aimé faire la dernière fois, j'espère que ça vous embête pas. Non, on m'a dit, au pire je la couperai, c'est tout. C'est ça. La censure, t'en marches. Non, je les aime pas, je les coupe. Je vous en fais une du prologue et une du premier chapitre. En attendant l'aube, je songe à tout ce que j'ai traversé et à celles et ceux que j'ai rencontrés, celles et ceux que j'ai perdus aussi. Je songe au choix que j'ai fait, à celui qui est devant moi, à nos existences imparfaites et nos espoirs si ténus, si fragiles, à toutes celles qui ont lutté avant moi, avant nous. Voilà. Et puis une deuxième qui parle justement de la colère que j'avais, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais quand sa rage la saisissait, c'était comme une fièvre qui prenait le contrôle de son corps et de son esprit. Une petite partie d'elle, terrée au fond de sa conscience, assistait impuissante au déchaînement de violences, au moins en parole, qu'elle faisait alors pleuvoir sur le monde. Voilà. Et ma dernière conclusion, c'est que dès qu'on a fini, je vais ressortir ma Switch et relancer Hadès pour retomber dans les mythes. Dans les mythes et légendes parce que c'était très bien. Non, non, non. Tu dois lire pour le prochain club de lecture. Ah, mais j'ai déjà dit ce que je choisissais. Spoiler. Puis s'il y a le lien de 48 heures, de toute façon, c'est bon. Oui, parce qu'on a déjà le thème du prochain club de lecture, mais je vous explique tout ça à la fin. Ah non, Pomme, c'est moi qui vois dans le futur. Je suis Thérésias. C'est ça. Voilà, OK. Et pour faire de la promo pour Estelle Feuille, elle fait aussi partie du podcast Procrastination, qui est un podcast d'autorisme pensé, The, qui parle d'écriture. Oui, c'est 15 minutes à chaque fois quand on ne sait pas quoi faire. Voilà, et ils discutent à chaque fois de leur processus d'écriture et aussi des trucs très basiques, c'est comment trouver un éditeur, comment corriger, comment se sentir prêt, est-ce qu'on doit construire un univers, est-ce qu'on doit... Et ils ont tous un avis différent, donc c'est vrai que c'est assez enrichissant parce qu'on a trois manières d'apprendre à écrire. L'angoisse de la page blanche, tout ça. D'ailleurs, j'ai hésité à prendre un bouquin de Lionel Davost. Oui. Qui, du coup, fait aussi partie du podcast, je suppose. C'est ça. Alors, c'est Daniel Davost, Estelle Feuille et Mélanie Fazi. Avec, il y a un changement entre la saison 3 et 4, c'est ça, je crois. Je crois, mais je ne suis pas sûre. Il suffit d'aller écouter pour voir. On enquêtera, on enquêtera. Est-ce que vous aussi, vous étiez branché mythologie au collège, au lycée ? Pas du tout. Pas autant que toi. Moi, j'aimais beaucoup au cinéma le Choc des Titans. Enfin, le vieux. Les plus récents, je ne les ai pas vus. J'étais vraiment passionné par ce film. Donc, la mythologie était pas mal dans ma tête. Mais je n'ai pas poussé dans les lectures et tout ça à l'époque. Je lisais plus de Stephen King au collège. Moi, c'était les Chaires de Poules. C'était Stephen King et mythologie. Moi, j'étais très Stephen King et récits réels. Genre, dernier journal d'un condamné, les trucs sur Anne Frank, tous les journaux intimes, tous les gens qui m'apparaient, machin. Je les ai tous poncés. Bonne ambiance, le collège. Ah oui, clairement. Moi, j'ai lu des bouquins que je n'aurais pas dû lire à l'âge que j'avais. L'herbe verte, ou l'herbe bleue, je ne sais plus. Anne Rice aussi, par contre. L'herbe bleue, ma grand-mère m'avait mis le bouquin dans les mains en mode, tu vas voir, c'est sympa. Ouais. La grand-mère m'avait donné les femmes de Ravensbrück. Bonne ambiance aussi. Ouais. Mais la dernière Amazon, vraie bonne ambiance. Ouais. D'accord. Cool. C'est bien. Et donc, je crois que c'est une recos. Tout à fait. Après, excusez-moi, si dans les Amazones, quand tu as cité Amazon, ça me fait tout de suite penser à Wonder Woman. Du coup, mon petit cœur de fan de comics a bondi et a pensé directement à un comics qui est sorti récemment de Wonder Woman qui s'appelle Wonder Woman Historia que j'ai acheté, que je n'ai pas encore lu, mais dont je lis de très très bonnes critiques. que j'avais acheté à la suite d'un autre livre de Wonder Woman que j'avais acheté et cette fois lu. Il s'appelle Dead Earth qui est archi badass pour le coup dedans. Et si on veut de l'Amazon badass aussi, je veux dire que la reine des Amazones du comics, ça reste quand même Wonder Woman pour moi. Est-ce que... Du coup, je vais te poser une question par rapport à l'univers de Wonder Woman. L'île dont elle vient, est-ce que tu retrouves le nom parce que je le vois ? Témiscaria. Voilà. comics et elle publie pas mal de choses là-dessus. Je sais que j'étais tombée sur elle un peu par hasard sur les réseaux sociaux et c'était super intéressant alors que je lis très peu de comics. C'est un compte genre Insta ? De sur Blue Sky, de sur Twitter. Ok. Et je crois qu'elle avait un compte Insta aussi. Je la suivais sur Insta à l'époque. Ok. Témiscira, excusez-moi pour la prononciation, j'avais rajouté une voyelle. Témiscira. Bon, si on a fait le tour, je vous propose de passer au livre suivant. Oui. Du coup, Émilie, ça va être à toi. Es-tu prête ? Oui, je suis prête. Elle rêve qu'elle devient folle. Moi, je vais être plus courte parce que c'est un livre de 150 pages. Donc, si je commence à dire qui fait quoi et qui interagit avec qui je vais raconter l'histoire. Surtout que c'est le 150 de pages dans son grand format où c'est des plutôt grands caractères avec de plutôt grandes marges. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se limite. Le roman en question, c'est Hors d'atteinte d'une autrice franco-suisse qui s'appelle Marcia Burnier et qui est parue en septembre 2023. Donc là, qui faisait partie de la rentrée littéraire indée aux éditions Cambourakis. En fait, c'est son deuxième roman. Le premier roman, c'était Les orageuses. Pareil aux éditions Cambourakis aussi qui, lui, est paru en septembre 2020. Et j'aurais pu choisir n'importe lequel d'être de roman pour le thème de ce soir. Et j'ai plutôt choisi celui que je viens de lire qui est hors d'atteinte. Et parce que c'était... En fait, moi, j'avais demandé à mon Twitter. J'ai eu toute une phase là, cet été à la rentrée où je cherchais des livres où j'avais besoin de retrouver les émotions que j'avais eues en lisant Wild de Cheryl Strayed qui, pour le coup, n'est pas de la fiction parce que c'est elle qui a écrit son histoire quand elle est partie en randonnée solo sur un chemin très dur des États-Unis parce qu'elle a voulu tourner le dos à toute une partie de sa vie qui ne lui plaisait pas. Et moi, ce livre, il m'avait fait percuter beaucoup de choses sur un peu les bénéfices du voyage en solitaire quand on est une femme. et là, à la rentrée, je cherchais un peu ça, des récits de femmes qui s'émancipent, qui partent, qui voyagent, qui n'ont pas peur de s'éloigner des choses négatives dans leur vie. Et en fait, du coup, cette histoire, c'est l'histoire d'Érine qui, nous, on arrive dans sa vie au moment où elle a fermé, où elle a stoppé une relation toxique, très toxique avec un homme. Donc évidemment, on va avoir tous les triggers classiques toxiques maintenant. C'est un peu un mot-valise où on met les agressions morales, les agressions physiques et tout. Full trigger warning là-dessus, même si c'est assez peu détaillé parce qu'on est sur le après la relation, on garde quand même les traumas de cette relation. Et en fait, elle quitte tout du jour au lendemain, sa vie en ville, son boulot, son appart, son mec, temporairement, en tout cas, dans son intention de départ, pour s'isoler avec sa chienne qu'elle adopte à ce moment-là dans les Pyrénées. Et on arrive avec elle dans les Pyrénées. Moi, la première phrase là que j'ai lue, c'est la phrase du prologue qui est un peu, c'est un très court prologue sur son état d'esprit au moment où on arrive avec elle dans le bouquin. La dernière phrase du prologue, elle est super intéressante parce que ça dit, elle rêve qu'elle disparaît. En fait, c'est un peu ce qu'elle fait. Elle décide, sa façon de battre et de combattre, elle, ce qu'elle vit, c'est de disparaître, c'est de prendre la fuite. Et en fait, la première vraie phrase, il y a plein de trucs qui, dès le départ, m'ont accrochée dans ce livre-là parce qu'il y a une première page de citations et la première page, la première citation de cette page-là, c'est une citation de Wilde de Terrell Stride alors que je cherchais justement des trucs qui m'en rapprochaient donc j'étais contente. Et après le prologue, il y a un premier chapitre et le premier chapitre, il commence par une phrase de dialogue qui est « Tonnerre, t'es où ? » En fait, Tonnerre, c'est le nom de la chienne et moi, je suis née à Tonnerre je dis « C'est trop de signes. » Ce bouquin, il arrive quand il faut, il est fait pour moi. Et ce livre, en fait, il est beau parce que c'est juste une capsule temporelle sur... C'est très court, 152 pages sur les débuts de reconstruction d'une femme et comment elle se reconstruit et pourquoi elle se reconstruit et quels sont ses choix de reconstruction. Et ça soulève un sujet un peu en filigrane qui n'est pas vraiment le cœur du roman mais qui est super intéressant, qui est un peu soulevé par la façon dont l'éditeur a présenté le livre. En fait, quand on va sur le site des éditions Kambourakis, la façon dont ils présentent le livre, ils disent « Elles trouvaient que fuir demandait moins d'énergie que se battre. Désormais, elles doutent. Est-ce qu'on fuit pour éviter de souffrir ou pour se raccommoder en silence sans troubler personne ? » Et moi, ça, c'est un truc qui m'a marquée parce qu'on dit toujours qu'il ne faut pas fuir et qu'il faut se battre et des fois, la meilleure façon de se battre, c'est de fuir. C'est d'apprendre à courir et de s'échapper aux griffes de ce qui nous fait du mal. Et c'est un personnage super attachant qui rencontre des gens super attachants. Moi, j'aime bien parce que c'est une autrice franco-suisse, donc c'est écrit en français et j'aime bien lire des livres qui sont écrits en français. En plus, ça se passe en France dans les Pyrénées. Donc, c'est des noms qu'on connaît. On s'y projette assez facilement avec quelqu'un qui a notre âge, qui a la trentaine, qui vivait en ville. Moi, je vivais en ville, donc du coup, je m'y suis projetée aussi. En fait, c'est un beau récit d'émancipation et c'est vraiment... En fait, on a l'impression presque d'entendre... Des fois, quand je suis dans le métro, j'entends une discussion à côté de moi et je coupe mes écouteurs ou je coupe ma lecture pour écouter la discussion. Et là, en fait, on a ce truc-là, on a un moment de vie d'une personne et c'est un moment de vie clé. Ce n'est pas juste je suis allée faire des courses ce matin, j'avais oublié mon portefeuille, donc j'ai laissé mes courses à la caisse et je suis rentrée chez moi. Là, c'est un moment de vie clé, mais c'est juste ce moment de vie là et il est très beau, il est très fort et je l'ai trouvé très libérateur aussi. Donc moi, c'est une grosse recos et Marcia Burné, donc elle avait fait aussi Les Orageuses. Les Orageuses, c'est aussi très badass dans une ambiance beaucoup plus urbaine et beaucoup plus... Il y a eu un mot de très Virginie Dépente parce que Les Orageuses, c'est des femmes qui sont victimes d'agressions sexuelles et qui, en fait, sont moquées... Enfin, avec tous les problèmes qu'il y a de prise en charge par la police et de considération par la justice et de ce genre de choses. En fait, c'est des femmes qui n'ont pas eu justice dans les agressions qu'elles ont subies qui décident de se regrouper et d'aller se faire justice elles-mêmes. Et pareil, c'est un très beau récit, beaucoup plus violent, beaucoup plus compliqué, je dirais, moralement, psychologiquement, et ça se passe en ville et tout, donc on n'est pas dans la même ambiance. Mais Marcia Burné, je ne la connaissais pas avant qu'on me la recommande quand j'ai demandé sur Twitter et je cherche des livres avec des femmes un peu badass qui s'émancipent, qui s'en sortent toutes seules et tout et on m'avait recommandé cette autrice-là et j'ai hâte de voir ce qu'elle publiera prochainement. Elle a l'air de sortir, elle n'a sorti que deux romans et ils ont trois ans d'écart donc j'ai hâte de voir dans trois ans ce qu'elle va publier. On a un peu le temps. Ça donne envie en tout cas, moi les Pyrénées en plus je viens de là-bas donc... Ouais c'est très chouette. Vraiment je pense que ça te plairait en plus mais c'est très court. Il n'existe pas en e-book donc moi je l'avais acheté je l'ai revendu sur Vinted et du coup voilà. Mais du coup il se trouve sur Vinted parce qu'il se revend parce que la nana à qui je l'ai vendu quand je me suis rendu compte qu'il me fallait la première phrase je lui ai envoyé un message sur Vinted en lui disant c'est une question chelou est-ce que tu me pouvais prendre en photo la première page ? C'est pour un souvenir. maintenant je l'ai revendu donc du coup je suis allée à la librairie où je l'avais acheté ils en avaient encore et j'ai pris en photo la première page. Du coup ton héroïne là démarre son histoire en adoptant un chiot comme mon héroïne. Oui c'est ça ouais 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 sauf que bon c'est pas western mais c'est c'est solo dans les Pyrénées quoi. Ouais Bah très bien écoute c'était très chouette Monsieur, dame vous avez des des rebondissements ? Non ça a l'air ça a l'air super et ouais je pense que je vais le noter faut que je le trouve maintenant parce qu'il est pas disponible en ebook mais c'est pas grave ouais ouais il est vu qu'il est sorti en septembre ouais les gens commencent à se sur Vinted ils se trouvent je pense qu'il va vraiment commencer à se trouver à tourner d'occasion quoi il faut guetter un petit peu ok j'essaie de voir si ça me des lectures de j'allais dire de balade c'est pas une lecture de rando non plus mais bah y'en a peu dans cette idée là quand même quoi je j'ai pas souvenir d'en avoir vraiment lu bah y'a marche ou crève ouais c'est pas quelqu'un qui décide de partir pour se dire alors notamment j'y ai pas pensé que tu vois les récits d'émancipation de je fais des randos solo je suis trop badass j'ai besoin de personne je suis une femme forte machin donc tu vois pétanément ça va pas très bien c'est pas la même il marche oui c'est le seul point qu'on me il y a la route aussi de ma Cormac il y a plein de choses ouais faut que je le livre je cherchais vraiment avec des femmes pour le coup j'ai vu entre temps c'est une course il y a ouais non c'est pas pareil il y a une course mais c'est pas le propos c'est pas une femme qui s'émancipe en partant seul tu vois moi j'étais vraiment pour le coup mon brief était très précis voire trop précis parce que je pense que du coup j'ai tout lu mais il y a un essai sur les femmes aussi qui sont du voyage qui est alors j'ai oublié son nom qui est un essai très un essai très complet très recherché qui est vraiment très très bien sur comment on a mis de côté dans l'histoire dans la culture toutes les femmes qui ont voyagé seules et qu'est-ce qu'on met comme définition derrière aventurier qu'est-ce qu'on met comme définition derrière aventurière en fait on les considère pas du tout de la même façon pourquoi on considère que c'est dangereux pour une femme de voyager alors que pour un homme bah ouais t'as raison émancipe toi vraiment il y a genre sur les premières femmes pirates aussi qui ont dû se déguiser en homme pour pouvoir monter sur des bateaux et être elle-même aussi des pirates cette essai est vraiment top alors je vais quand même citer le nom de l'autrice même si du coup on est plus dans la fiction si vraiment les récits d'émancipation Lucie Azema voilà et moi je l'ai trouvé assez époustouflant de recherche quoi il y a un boulot dingue derrière il est vraiment très très bien j'avais fait une rencontre dans un café féministe avec justement on avait fait venir une photographe qui voyage énormément seule et alors elle a pas écrit de bouquin et je t'avoue que je cherche son nom depuis tout à l'heure et je le retrouve pas et ça fait 5-6 ans qu'on avait fait ça et elle était venue échanger donc sur tout autant qu'est-ce qui l'apportait à voyager toute seule par exemple le seul voyage qu'elle a pas fait entièrement seule c'est quand elle a traversé l'Amazonie bah là elle avait un guide parce qu'elle expliquait que de toute façon sinon la traversée était pas possible et elle expliquait tous les trucs et astuces qu'elle avait pour s'organiser on était autour de la table pas mal de de femmes plus ou moins jeunes quelques globetrotteuses qui du coup avaient plein de questions à lui poser d'autres qui comme moi étaient plutôt casanières mais c'était juste passionnant enfin t'avais envie de sortir d'aller faire ta valise et puis de prendre le premier TER qui passait pour aller te perdre à l'autre bout de la France quoi ouais moi j'avais eu ça avec Wilde de Cheryl Strayed j'ai lu pas mal de du coup on sort de la fiction et du coup ça apporte aussi des choses différentes une exploratrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Sarah Marquis qui a écrit des livres l'exploratrice qui est la plus connue en termes de de fiction enfin de littérature d'aventure c'est Alexandra Davinelle que j'ai pas lue mais du coup c'est moi ce que je cherche parce que j'ai vraiment envie qu'on me dise ok ma vie elle est à chier je plaque tout et je m'en sors solo loin de tout le monde quoi ce qui est un peu moins quand t'es exploratrice tu fais un peu ça mais c'est aussi un peu ton métier donc l'approche est un peu différente mais ça marche aussi alors j'ai pas retrouvé si j'avais lu des bouquins dans ce style là par contre je suis une nana sur Instagram son compte ça s'appelle le poète poulette et elle a un compte elle a une chaîne YouTube qui s'appelle l'instant vagabond c'est une française qui vit dans le centre de la France qui fait énormément de rando toute seule elle a fait notamment les cet été enfin là pendant plusieurs mois les verres compostelles etc seule alors c'est pas le tour du monde ça reste des chemins quoique là elle est allée je crois qu'elle est allée au fin fond de la Norvège là assez récemment pareil toute seule faire de la rando et outre le fait que ça donne envie de la suivre parce qu'elle met des photos de tous ces trucs elle donne aussi pas mal de conseils sur comment randonner seule sur plusieurs jours voire plusieurs mois et c'est plutôt chouette ouais et ça 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 enlève un peu ce truc de dire je peux pas partir seule s'il m'arrive quelque chose ouais bah en fait c'est un peu ce que je cherchais tout cet été et toute la rentrée parce que je suis partie aux Etats-Unis solo au mois d'octobre et je j'avais pas de doute mais j'avais besoin d'être nourrie quand même sur mais bien sûr en fait enfin je vis seule à Paris pourquoi je pourrais pas aller seule aux Etats-Unis je sais pas non plus c'est pas non plus ouais à l'Alaska ou je sais pas quoi tu vois donc mais c'est ouais t'as besoin de te nourrir aussi des fois sur des sujets comme ça et c'était c'était vraiment une très très bonne lecture là dessus c'est vrai qu'il y a tout de suite une notion de danger une femme qui part seule et tout ça on imagine tout le temps le pire alors que comme tu disais tout à l'heure ouais c'est une construction ouais un mec il le fait quoi ouais et c'est là où il faut lire l'essai de Lucie Azema sur pourquoi comment on considère ça quoi ah ouais c'est vraiment pour faire l'histoire du patriarcat et compagnie mais j'ai pris il y a pas longtemps moi j'habite dans le sud-ouest je suis pas mal sur le chemin de Compostelle et j'ai pris en stop une dame qui était une cinquantaine d'années je pense et qui était toute seule toute seule toute seule bon c'était le matin il y avait de la pluie et tout ça donc je l'ai amenée à un endroit un peu plus civilisé on va dire parce que ça était vraiment tombé au milieu des champs et je lui demandais justement sur le trajet mais comment elle faisait toute seule et en me posant la question je me suis dit je suis con elle ferait comme moi enfin j'ai lancé cadeau bah ouais c'est fou sous-entendu de ma question c'était parce qu'elle avait l'air d'avoir passé la nuit dehors et tout donc je lui demandais et elle me disait que oui effectivement elle avait dormi dehors et voilà mais c'est vrai que en me posant la question je m'étais dit non mais Nicolas t'es con elle fait comme non mais on a tous je pense que ouais de base on a tous ce taux de dire ouais une femme seule sur les chemins bon ouais ouais peut-être qu'elle devrait pas vous avez jamais discuté avec cette copine qui de d'un coup découvre alors qu'elle est en couple depuis des années que bah en fait elle peut prendre sa valise sa bagnole et aller à tel endroit et elle redécouvre le fait de partir en vacances seule moi j'ai eu plusieurs copines qui m'ont fait part de ça moi ça m'arrive aussi c'est assez drôle de voir le moment de la réalisation de bah oui et plus que les vacances il y a un vrai truc de même les gens ont beaucoup de mal à aller au ciné tout seul au resto tout seul alors que c'est en fait il y a un vrai sujet de en fait il y a ça veut dire beaucoup de choses quand t'es pas capable de te retrouver seule avec toi même tu vois après moi genre le resto seul ça me gonfle parce que je m'ennuie mais parce que le resto de base me gonfle parce que je m'ennuie tu vois mais il y a un vrai sujet de qu'est-ce que ça veut dire aussi derrière sur ton rapport à toi même le voyage c'est autre chose quand même parce qu'il y a aussi une idée de de vouloir le partager quelque chose avec quelqu'un mais ouais ouais il y en a je vais pas le faire toute seule je dis mais en fait tu veux la voir l'expo si t'as envie de la voir va la voir tu vois c'est juste une expo c'est pas grave et t'en parleras tu prendras des photos tu raconteras c'est pas si évident et en effet les gens il y a certains ne le font pas ne le font pas juste par espèce d'habitude sociale voilà c'est on peut pas aller au restaurant tout seul un bon resto bouquin j'adore bah ouais moi je le fais le midi par contre au boulot en général j'ai pas envie de déjeuner avec mes collègues ils leur disent non non j'ai un déjeuner et je marche 20 minutes loin loin du travail et je me pose avec un bouquin loin d'eux mais du coup c'est pas tout à fait pareil mais ouais parce que ça c'est une construction on nous a dit qu'une femme elle doit être accompagnée donc une femme toute seule c'est pas normal yes ok Nico je te propose de prendre la suite oui d'accord Archibald James Portendorf n'aimait pas les escaliers moi j'ai choisi pour ce club de lecture un bouquin qui a déjà été chroniqué dans le choix pittre par Corée non je suis pas là j'avais mal fait mes devoirs mais du coup je vais pas trop m'attarder sur l'histoire quoique un petit peu quand même mais qui s'appelle Le Maître des Jeans rien à voir avec les pantalons désolé j'étais obligé il fallait la faire c'est un livre que j'ai c'est un livre que j'ai dans ma bibliothèque depuis pas mal de temps je crois que depuis qu'il est un livre de Fanderson Jelly Clark qui est un auteur américain c'est édité chez La Talente et ça fait environ 480 pages c'est un bouquin donc assez épais mais je l'avais acheté je pense à sa sortie et comme beaucoup de livres que j'achète ils finissent dans ma pile de lecture bibliothèque rangée et je l'oublie et du coup là vient le club de lecture avec ce thème des femmes badass en faisant une petite recherche Google je vois qu'il tombe dans les top 10 donc je me dis Banco Nico allons-y et j'étais content parce que ça faisait longtemps que je voulais me relancer dans une lecture parce que j'ai un peu de mal à lire à titre personnel voilà j'ai été un gros gros lecteur et tout ça mais bon les enfants le travail enfin voilà c'est par période aussi des fois c'est un peu par période donc j'arrive bien pendant les grandes vacances généralement j'arrive à lire un, deux, trois, quatre romans je suis content mais dès qu'on revient à une période de travail classique j'ai plus de mal donc du coup je prends quand même mon petit bouquin de 480 pages je commence à le lire et donc j'étais très content et je vais aller titiller un peu Corée directement parce que en fait tout au long de la lecture du roman jusqu'à une bonne moitié en fait j'ai été énormément frustré je vais revenir sur l'histoire et tout mais c'est juste un petit disclaimer en fait sur sur le bouquin c'est-à-dire que le livre en fait c'est la suite d'une nouvelle intitulée L'étrange affaire du Jean du Caire qui est édité dans un recueil chez la Talente aussi qui s'appelle Les Tambours du Dieu Noir et c'est une nouvelle que j'ai pas lue et en fait elle est et c'est pas mal et c'est pas mal évoqué en fait pendant le roman du coup à chaque fois j'avais un peu l'impression d'avoir raté le début du film enfin c'est un peu j'aime pas cette sensation-là j'ai un peu cette envie complétiste de tout avoir vu avant d'attaquer une oeuvre et en tout cas de ce qui pourrait être intéressant de savoir avant de la lire ou de la voir et là du coup pendant un bon moment dans le bouquin chaque fois qu'il faisait référence il s'est passé ci il s'est passé ça je fais bah merde alors j'ai raté le train mais je voulais pas lâcher la lecture du livre et faire un bond dans la nouvelle parce que je me suis dit que j'aurais eu du mal à revenir vers le livre et le terminer sachant que je l'ai commencé il y a un mois et je l'ai terminé il y a deux jours donc pas du tout pas du tout pas du tout rapide comme terme de lecture bon après en soi c'est vraiment une appréciation personnelle chacun son rythme oui oui mais en dehors du rythme c'est vraiment le fait de pas avoir lu la nouvelle c'est très personnel c'est dans le sens il nous réexplique à demi mot ce qui s'est passé comme ça si on veut lire la nouvelle on n'est pas complètement spoilé je pense et puis si on veut compléter on va voir et on a tout le détail ça gêne pas en fait la compréhension globale de la trame du livre donc bon c'est mon volet frustration on va dire j'étais de lecteur qui se remet dans un bouquin et qui se rend compte que très rapidement en fait il y avait un épisode avant bon bref ça c'est c'est ça mais en gros le roman le roman le maître des djinns ben avec ce nom là c'est un roman qui se passe dans un caire alternatif c'est ce qu'on appelle une uchronie je crois en science fiction oui ouais donc c'est un caire alternatif du début du 20ème siècle on est en 1912 exactement et dans cette le caire lui et notamment l'Egypte à travers le caire a un rayonnement mondial qui est qui est qui est très très important en fait l'Egypte est devenue le centre du monde pourquoi ben tout simplement parce que parce que oui il y a des pyramides c'est bien il y a tout plein de choses mais une quarantaine d'années avant les événements du livre il y a un mystique un inventeur qu'on appelle le grand précepteur et je m'excuse pour les prononciations des non-arabes par avance désolé qui s'appelle Al-Jahiz qui a ouvert une brèche entre notre monde et un monde mystique permettant aux différentes entités aux différentes déités plus ou moins folkloriques de venir dans notre réalité et en majorité en Egypte ce sont les fameux djinns qui se sont installés là je vais faire un petit point wiki très rapide sur les djinns c'est des créatures surnaturelles issues de la mythologie arabique pré-islamique je me l'étais noté parce que je me suis dit qu'à tout moment ça passait on les connaît peut-être ça ressemble je pense un peu au génie qu'on peut avoir dans les contes type milliers de nuits et autres même si les milliers de nuits c'est une construction de plein plein de choses mais voilà c'est des êtres magiques c'est des êtres pourvus de pouvoirs divers des pouvoirs d'illusion des pouvoirs de feu notamment qui sont très présents dans le bouquin et qui sont assez connus parce que ça s'appelle des ifrit et ça les joueurs de Final Fantasy ou d'autres licences connaissent bien donc ça c'est plutôt cool quand on lit le truc je fais un ifrit on a tout de suite une image qui arrive et une image plutôt très stylée donc c'est vraiment bien plutôt cubique quand même si on est sur les premières occurrences d'ifrit mais ils s'est arrondi avec l'âge c'est ça vous allez voir des artworks des trucs comme ça des belles illustrations pour se mettre un peu ça dans la tête mais voilà donc ils ont plein 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 de pouvoirs c'est pas des pokémons mais pas loin et il y en a plein de sortes mais ils sont aussi surtout des sortes d'inventeurs ils ont apporté plein d'avancées technologiques technologico-magiques même à la société égyptienne et par défaut au monde derrière mais voilà donc ils ont apporté tout ça et je vais pas trop m'étendre sur tous les différents jeans parce qu'on en croise pas mal de jeans et autres comprenez aussi autres créatures un peu magiques qu'il y a dans ce roman là parce que c'est vraiment super agréable de rencontrer les différentes entités voir un peu ce qu'ils font à quoi ils peuvent ressembler avec les descriptions qui sont vraiment bien imagées de l'auteur c'est vraiment on se balade on a vraiment tout de suite des images dans la tête c'est vraiment hyper agréable ce qu'on peut dire c'est que les jeans et tous leurs cousins viennent intégrer dans la société égyptienne c'est un peu le postulat de départ en fait de ce roman là après on peut en venir à l'intrigue du roman parce qu'il y a une intrigue bien sûr sinon ça serait juste une balade mais pourquoi pas ça peut être cool une page wikipédia une page wikipédia le maître des jeans c'est en fait c'est un roman policier tout simplement il y a une enquête mais sur un fond de fantaisie arabisone voilà c'est un peu comme un Agatha Christie moi ça m'a fait un peu penser au bouquin les rivières de Londres de Ben Aronovich oui ou à la saga des dossiers Dresden de Jim Butcher ce genre d'urban fantasy avec soit des policiers ou des enquêteurs un peu du paranormal donc c'est toujours un peu un petit côté ça fait longtemps que j'ai pas lu Dresden oui moi aussi ça m'est revenu vraiment en lisant le bouquin mais il y a vraiment ce côté d'enquête avec des monstres on est un peu il y a une échelle de puissance les jeans ils sont vraiment enfin c'est on est mais l'enquêtrice en l'occurrence du roman voilà il y a vraiment tout un jeu d'enquête un peu à la Constantine aussi si on connait les comics et la licence enfin voilà il y a des espèces d'enquêteurs du surnaturel comme Mulder et Scully notamment et du coup c'est un roman policier donc on a une enquêtrice je l'ai dit cette enquêtrice elle est bien entendu badass sinon j'aurais pas lu ce bouquin enfin si peut-être je l'aurais lu mais en tout cas c'est ce qui m'a motivé à sa lecture pour ce podcast et donc cette agente c'est l'agente Fatma qui est du ministère égyptien de l'alchimie des enchantements et des entités surnaturelles donc en gros la police en charge des affaires magiques ça mérite d'être simple c'est un peu déjà vu on va dire dans le principe mais en soi ça fonctionne bien et puis le personnage de Fatma est amené de manière à ce que cela apprécie tout de suite elle est vraiment très classe elle s'habille bien c'est très souvent décrit elle change énormément de tenue c'est vraiment la Lady Gaga j'allais dire du ministère au sens vestimentaire elle change tout le temps de tenue mais du coup ça permet de voir un peu son état d'esprit aussi le montrer parce qu'elle s'habille différemment par rapport aux autres femmes de la société de l'époque de l'Egypte elle est en costume trois pièces ou avec un chapeau elle a une canne enfin elle est vraiment un style très particulier très stylé à mon sens et donc du coup elle est elle mandatée pour enquêter sur un crime en gros il y a une vingtaine de personnes qui sont mortes qui ont l'air de faire partie d'une fraternité qui ont été découvertes brûlées vives petite particularité c'est que leurs vêtements n'ont pas brûlé en gros il n'y a que leur corps qui a subi les dommages des flammes qui sont en forme de merguez du coup mais les vêtements eux ils n'ont pas bougé du coup là comme ça on se dit c'est magique et tout le monde a l'air de se le dire vu que Fatma elle commence à enquêter elle fait jouer ses relations elle discute avec la police locale enfin pour ça c'est vraiment un personnage qui est agréable à suivre parce que toute sa démarche est bien expliquée enfin c'est vraiment l'enquête elle est facile à suivre ça sera aussi peut-être un de mes points négatifs sur la fin mais voilà donc à l'enquête une des personnes une des victimes en fait est un personnage très important de la ville et donc du coup elle va devoir enquêter discrètement rapidement sachant qu'en même temps il y a un personnage qui fait irruption et qui qui se présente comme étant Al Jais le magicien mystique que je vous avais dit un petit peu avant qui avait ouvert la brèche vers le monde des djinns en gros et du coup il va y avoir un genre de jeu de chat et de la souris de comprendre si c'est vraiment le Al Jais qui revient ou est-ce que c'est un imposteur enfin voilà il y a plein tout un jeu comme ça et pour le coup ça va pas trop s'arrêter il n'y a pas vraiment de temps mort en fait dans cette lecture là sauf de temps en temps pour manger des keftas ou boire un thé apparemment et c'est plutôt cool de prendre ce temps là cette petite pause voilà après moi comme j'avais prévenu je suis un petit peu déçu sur l'enquête je m'attendais à un truc un peu plus compliqué si on peut dire ça comme ça voilà je la trouve pas hyper originale mais en vrai je pense que l'attrait du livre n'est pas spécialement là-dedans l'enquête elle est vraiment pour le coup vraiment une balade cette enquête dans ce monde égyptien magique et ça ça marche vraiment bien parce que l'ambiance générale du livre elle fait partie vraiment des trucs qui m'ont vraiment vraiment beaucoup plu dedans on sent une ville du Caire foisonnante on a les senteurs enfin on a souvent ces descriptifs voilà qui nous mettent tout de suite dans un olfactif très fort je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller en Egypte mais moi j'y suis allé pour le coup dans les petites rues dans les coins chauds enfin voilà on se ressent l'ambiance du désert l'odeur la chaleur enfin on a vraiment ces impressions-là et c'est du coup très très agréable comme je disais elle se pose souvent pour boire un thé manger on a des petites descriptions ça dure pas trois heures mais voilà on nous met juste vraiment dans l'ambiance les petits cafés un petit peu cosy du Kerot enfin c'est vraiment vraiment super agréable pareil il y a beaucoup d'expressions en arabe qui sont utilisées alors je vais pas les répéter parce que voilà je saurais pas ça met dans l'ambiance voilà il ponctue certains personnages un peu plus souvent donc on sent un peu les gars un peu exubérants enfin c'est c'est vraiment bien foutu sur les dialogues il y a vraiment un travail de ça qui c'est juste par des petites touches comme ça je trouve que ça tout de suite c'est des paysans on est vraiment dans une ambiance de ville cosmopolite parce qu'il parle ça parle un peu anglais français arabe bien sûr il y a même la langue des djinns à des moments qu'on nous explique pas c'est pas Tolkien l'auteur n'a pas fabriqué des alphabets ou de langues etc mais on s'imagine des langues un peu fantastiques et ça je trouve que ça marche et ça rajoute au dépaysement immédiat du bouquin franchement c'est vraiment un des points positifs l'ambiance magique aussi avec tous les comme j'ai dit les djinns avec leurs pouvoirs il y a des pouvoirs assez exubérants notamment des pouvoirs qui permettent d'avoir l'un de soi plus grand que l'extérieur donc j'ai beaucoup aimé et après les djinns on les voit dans la vie du Caire de l'Egypte et même d'autres frontières ils sont ils travaillent au ministère mais ils ont des fois des boulots ils ont des boutiques avec pignons sur rue certains sont juste bibliothécaires d'autres veulent juste vivre dans une bouteille en toute quiétude dans le désert sans qu'on les dérange et ils sont pas spécialement aimables quand ça arrive donc ça c'est vraiment ça rajoute au foisonnement à la vie vraiment du bouquin du coup ça laisse du coup comme je disais tout à l'heure l'enquête ça la laisse un petit peu je trouve un peu à plat c'est-à-dire que moi j'ai pris beaucoup de passage là où on rencontre des nouveaux indics des nouveaux il y a des nouvelles pistes et tout ça ça c'est tout ce qui est décrit là-dedans mais là où mènent ces pistes là je veux pas trouver que ça m'a pas ça m'a pas transcendé mais bon après c'est un avis en elle quoi ouais mais est-ce que c'est pas un peu une excuse pour raconter tout le reste l'enquête oui mais c'est ce que je pense aussi mais c'est vrai que c'était un peu décevant parce que vu la qualité de description la qualité de traitement des personnages toi tu voulais lire voilà ça fait 450 pages je me suis dit je m'attendais à un truc plus dense en fait peut-être tout simplement et en soi c'est pas plus grave c'est juste mon horizon d'attente qui était pas le même que que l'objet je comprends c'est tout après voilà il y a tout cet univers là et au milieu vivent ces personnages donc je l'ai déjà dit l'enquêtrice Fatma qui est vraiment très très cool la plupart des personnages d'ailleurs sont des personnages féminins en tout cas ceux qu'on suit la plupart le sont même s'il y a d'autres personnages qui gravitent autour c'est pas c'est pas une aventure exclusivement féminine mais on va dire qu'il y a des personnages importants et ceux qui sortent vraiment leur épingle du jeu de tout le roman c'est les personnages féminins qui croisent que croisent Fatma pendant son enquête ça c'est vraiment bien ça nous explique quand même la place de la femme à l'époque parce que ça n'oublie pas que c'est le début du 20ème siècle et que malgré les avancées technologiques la femme doit quand même se faire une place j'ai l'impression que les jeans ont eu moins de difficultés à se faire une place que les femmes dans la société de cette époque là parce que voilà je sais pas ce que parce que j'en sais rien mais le fait est que c'est un peu un ressenti parce qu'il lance des flammes concrètement il y a eu un apport économique en fait on démontre que les femmes n'ont pas le même pouvoir que les jeans dans le sens où elles n'ont pas un apport économique oui oui bien sûr mais c'est vrai que du point de vue de quand on rencontre et quand on connaît les personnages du roman les personnages les femmes de ce roman enfin c'est vrai que c'est assez questionnant quand on le finit le roman on se dit ouais mais en fait ces femmes là elles se battent c'est des femmes d'action elles se battent au sens littéral du terme déjà elles se battent très très bien en plus elles se battent après dans la société enfin ça sent c'est le combat des femmes au figuré et comment dirais-je et au réel et au réel ouais voilà c'est vraiment vraiment impressionnant et c'est vrai que moi je le disais c'est hyper frustrant en fait enfin je ne suis pas une femme bien sûr mais je trouvais ça frustrant en fait du point de vue de la femme de me dire putain le vache les jeans même les entités qui ont l'air hyper dangereuses hyper ça ils sont beaucoup plus acceptés dans leur société mais bon c'est je pense aussi un fond du propos du bouquin et pour le coup ça s'est vraiment bien mis et puis ces héroïnes sont hyper valorisées elles sont très très bien mises en avant et quand même respectées enfin voilà c'est pas que 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 la femme enquêtrise qui se fait rabrouer par ses supérieurs et tout ça pas du tout elle est vraiment respectée elle est vraiment valorisée dans son travail enfin elle a vraiment c'est vraiment l'enquêtrise avec un grand E comme il faut quoi mais voilà donc c'est que je trouvais sympa et le dernier point excusez-moi c'était le habitation des croyances en fait dans ce roman que je trouvais hyper hyper bien fait on est en Égypte donc en Égypte il y a quand même eu on va dire un grand pan religieux avec des polythéistes avec donc tout le panthéon qu'on pouvait avoir du coup je rejoins un peu la lecture au gras sur les mythologies j'étais plus mythologie égyptienne pour ma part mais donc il y a tout ce panthéon de mythologie plus les djinns qui se rajoutent on nous parle d'anges on nous parle de plein de choses et bien entendu au milieu de tout ça il y a des personnages qui sont juste musulmans et du coup tout ça cohabite et et même si on sent il y a des différences de traitement par exemple les anciennes croyances donc le vieux le vieux panthéon on va dire tout le monde enfin ça n'a peut-être pas de quoi pour la loi mais c'est un peu confidentiel voilà il y a un côté je vais au temple c'est un peu c'est un peu un peu en cachette voilà c'est un peu regarder un peu de travers sans être jeté on leur jette pas des cailloux mais voilà c'est c'est un peu mis c'est un peu en dessous on va dire dans la hiérarchie on va dire sociale des croyances mais le fait est que très souvent il y a des rappels je pense j'ai pas vérifié mais qui est la partenaire de Fatma dans l'enquête qui cite des fois le Coran ou des choses comme ça en tout cas des phrases qui ont l'air d'y ressembler et c'est toujours des choses qui qui sont assez apaisantes en fait sur la cohabitation des croyances donc je trouvais que c'était plutôt pas mal surtout en ce moment dans une autre époque en ce moment où les croyances ça pose souvent des problèmes donc ça c'est aussi un pan qui m'a qui m'a beaucoup beaucoup plus dans le roman ok voilà c'est je suis mitigé dans le sens où je suis un peu resté sur ma fin sur le sur l'enquête je suis et j'étais très frustré quand même de cette histoire de nouvelles qu'il faut lire avant mais mais en vrai à la fin j'avais envie de m'acheter des pâtisseries orientales enfin c'était vraiment oui t'as quand même passé un bon moment et puis j'aurais eu l'occasion de changer de roman enfin voilà si vraiment ça m'avait pas plu j'aurais arrêté mais vraiment ce dépaysement ce voyage qui est offert dans dans cet Égypte magique chaude enfin vraiment c'était c'est peut-être parce que c'est le mois de novembre et qu'on veut qu'il fasse chaud mais mais en tout cas c'était vraiment bien donc moi en tout cas je conseille le Maître des Jeans de Fanderson je pense qu'il y a beaucoup de textes de lui qui sont conseillables parce que c'est un monsieur qui gagne pas mal de prix tout le temps notamment le dernier qui est un roman court qui s'appelle Rinshot quantique rituel et qui est qui a eu des prix qui a eu le prix Nebula je crois ou Hugo je sais pas mais toi t'en as lu plusieurs Coré non ? j'ai lu toute la partie de Fatma et j'ai Rinshot qui est dans ma pilaille ok d'accord ah puis mention spéciale pour le personnage de City qui est dans le bloquin qui est la plus badass du monde des badass ok bah très bien voilà c'était c'était une bonne lecture ok bien bien Coré tu rejoins parce que donc du coup toi t'avais fait Coré une reco sur ce livre déjà il y a quelques mois ouais et c'est vrai que moi j'avais plus accès sur la vision politique et religieuse du roman mais j'étais pas trop revenu sur la politique parce qu'en fait du coup quand j'ai lu le bouquin que je savais je me suis dit je vais quand même faire ce livre là on avait un peu parlé sur le Discord là et je me suis dit et j'ai quand même du coup écouté le choix pitre donc je me suis dit je vais pas parler des mêmes choses je m'étais fait un peu un fil de trucs donc écoutez les épisodes sont complémentaires mais c'est vrai que ce bouquin est trop petit pour tous les sujets qu'il aborde je sais pas si c'est ce que tu ressens Nico mais il aborde tellement de choses bien c'est pas le souci mais tu dis il va peut-être bien mériter un petit 600 pages tu vois pour bien ouais je suis assez d'accord parce qu'il y a des choses qui vont un peu vite il y a des choses qui mettent un peu de temps à se mettre en place mais qui ont besoin quand même de temps pour se mettre en place et puis d'un seul coup ça va assez vite je trouve il y a un déséquilibre un peu aussi entre la première moitié et la deuxième moitié du bouquin où ça s'emballe on va dire entre guillemets un peu dans la deuxième partie du bouquin et vraiment après c'est impossible de le lâcher mais du coup c'est vrai qu'il manque peut-être encore 200 pages derrière pour se dire bon bah voilà là je vais au bout des choses parce qu'il y a plein il y a vraiment plein plein de choses alors peut-être qu'il a prévu de l'explorer avec d'autres d'autres romans j'avais lu du coup peut-être une autre nouvelle de lui mais qui se passe peut-être après cette histoire-là qui était dans un autre qui était une histoire très courte mais j'ai oublié le titre tu as les mystères du du tramway le tramway c'est entre c'est juste avant c'est avec les deux inspecteurs masculins ouais c'est ça et du coup ils évoquent Fatma elle est connue dans le dans cet univers-là et c'est ce qui m'avait donné envie de lire le livre là qui nous intéresse mais mais bon peut-être s'il fait un lumière étendu comme on sait bien faire maintenant pourquoi pas mais c'est vrai que je te rejoins c'est vrai il manque 200 pages c'est bah il faut envoyer un petit message à l'auteur et lui dire bah elles sont où les 200 pages il prend les 200 pages et puis il va te l'arrange je t'inquiète pas tranquillement le long du Nil enfin un petit truc c'est vrai mais oui il y a beaucoup d'anlytiques comme tu l'as dit ça parle de colonialisme enfin il y a vraiment plein plein de choses vraiment plein plein de choses qui sont abordées et il y a plein de choses sans spoiler c'est compliqué de les aborder mais bah du coup donc ne se poignons pas mais lisez le livre ok bah très bien Ogra et Millie vous avez des choses à ajouter sur vous ? pas du tout non vous vous connaissiez pas ni l'auteur ni le bouquin ? je me demande si le maître des jeans je l'ai pas déjà dans ma pile à lire à cause de Corée suite à l'opération les soldes comment ça s'appelle exactement je l'ai aussi acheté je me suis rendu compte il y avait les offres star là je sais pas quoi il y avait des avec les bouquins à 2 euros et il y avait le maître des jeans et on est nombreuses nombreuses à l'avoir acheté à ce moment parce que 50% de notre pile à lire c'est pas un peu à cause de Corée de toute façon 50% de mes justifications c'est qu'il y avait une promo c'est vrai du coup c'est vraiment où Emilie m'a parlé du nouveau Stephen King ça aussi ça marche beaucoup du coup c'est le début du nouveau podcast on revient sur toutes les lectures précédentes et on fait le rewatch du rewatch ça va être en boucle ouais bon ok bah très bien bah si on a fait le tour sur ce livre je propose qu'on passe au suivant c'est bon pour tout le monde c'est bon et bien Corée c'est à toi alors Mister et boule de gomme il n'y avait pas de promo ce jour là et je vais vous lire la première phrase des gouttelettes de sang si vous rêvez de vous extraire de la réalité de côtoyer Mozart Cléopâtre ou les dinosaures du jurassique vous rêvez de voyager dans le temps bienvenue au paradoxe hôtel alors pour moi le paradoxe hôtel c'est un peu le tardis mais qu'il y a une piscine mais il y a une piscine dans le tardis elle est dans la bibliothèque mais un resto ah est-ce qu'il y a un resto dans le tardis je ne sais pas ah 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 et des salles secrètes ça oui il y en a dans le tardis oui ça il y en a dans le tardis et surtout tu n'es pas obligé de voyager avec le docteur alors quand il est un petit peu embêtant et que tu ne t'appelles par hiver et bien tu peux lui piquer le tardis nous on va suivre dans le paradoxe hôtel une enquête particulière menée par January Cole c'est la chef de sécurité c'est un hôtel le paradoxe hôtel c'est un hôtel qui permet de voyager dans le temps comme vous l'aviez pu deviner donc si tu veux un livre si tu veux lire un livre de la bibliothèque d'Alexandrie ou vérifier un point stratégie avec Napoléon ou de véracité par rapport à certains films qui vont bientôt sortir et bien tu vas dans cet hôtel tu te tu donnes beaucoup d'argent parce que évidemment ça coûte et tu te fais un petit voyage déguisé et tout la totale pour y aller et ce livre a été écrit surtout pour faire une belle critique de notre société actuelle parce qu'on voit beaucoup comment dire on voit beaucoup que tout ce qui est enseignement de qualité que les évolutions technologiques et les loisirs un peu foufous en fait maintenant sont réservés aux riches ou aux très très riches et surtout ils n'ont plus de limites et c'est vrai que dans ce bouquin tu vois parce que parce que pour aller voir Cléopâtre il y en a qui se déguisent mais qui se déguisent hyper mal tu vois ils ne se maquillent pas tout ça mais ils n'ont rien à cirer parce que tu comprends ils vont allonger les bichetons et derrière tu as January Cole qui va qui va essayer de les réguler comme elle peut pour éviter de faire des paradoxes temporels et voilà et January c'est une femme plutôt de nature complexe et peu incline au dialogue ce qui veut dire en gros qu'elle a un caractère de merde faut pas se cacher c'est une vraie peau de blanche et pour moi c'est juste quelqu'un qui exprime son affection de manière très différente et doit manquer sérieusement de tasses de thé mais bon après chacun son ami pour vous donner un exemple January elle travaille avec un drone qui s'appelle Ruby et bien Ruby elle l'assiste tous les jours et pourtant elle se prend des insultes 3-4 fois par minute et elle lui balance ses bottines à la tête tu vois c'est des relations très saines et puis January avant d'être chef de sécurité elle était aussi intervenante dans les lignes du temps pour empêcher justement ces fameuses personnes de comment dire d'interférer dans les trucs et comme elle fait partie des forces bestiales quand tu voyages beaucoup dans le temps tu tombes malade en gros on dit que tu es décalé c'est à dire qu'à force de traverser tous ces portails dans le temps tu commences à voir et le passé et le futur et le présent et en même temps donc elle est constamment dans une boucle temporelle et le problème aussi avec January c'est qu'il y a très très peu elle a perdu sa compagne justement dans cet hôtel et donc constamment elle revoit le passé donc sa meuf qui traverse ce couloir et évidemment elle voit autre chose et ce qu'elle voit c'est un meurtre mais elle sait pas qui c'est elle sait pas quand c'est et il y a qu'elle qui voit ce meurtre constamment dans la même chambre ok il n'y a pas un film alors ça s'appelle la chambre 1408 ou ça s'appelle Shining mais à part ça non 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 j'ai vraiment trop lu de Stephen mais c'est vrai qu'il y a des rêves de à tout et à tout c'est assez incroyable parce que des scènes Emily si un jour tu veux le voir tu vas clairement retrouver des trucs des trucs comme ça et après King a rien inventé oui c'est ça il y a des patterns de la littérature fantastique qu'on retrouve un peu partout mais ouais ouais c'est très c'est l'ambiance vieille hôtel qui vieillit qui vieillit plutôt mal d'ailleurs au fur et à mesure ouais ouais et avec tous ces gens qui traversent donc pourquoi je trouve January Call badass ah Minority Report oui Ogra c'est possible je sais que tu peux parler dans le micro Ogra et pas dans le chat je sais mais j'avais peur de dire une immense bêtise mais non tu fais une tentative tu fais un gaffe j'ai pas vu Minority Report je sais pas ouais ça peut ça peut aussi le faire parce qu'il y a les précoques dans Minority Report ouais effectivement et donc January Call pourquoi c'est une femme que je trouve badass c'est parce que c'est quelqu'un qui vient de vivre un deuil elle sait qu'elle est malade donc quand t'es décalé tu sais qu'en gros tu vas pas t'en sortir l'issue finale c'est de terminer en légumes et depuis tu te rends compte t'es plus là et donc elle sait qu'à terme elle aura ça donc elle aura pas de retraite elle a pas sa elle a pas sa femme pour pour aussi finir ses jours et sa seule solution c'est de travailler dans cet hôtel parce que c'est le seul endroit où elle la voit tout le monde essaie est-ce qu'elle passe à autre chose donc essaie de la remettre dans le monde mais elle elle a pas envie tu vois c'est un peu trop tôt quand tu vis quand tu vis quelque chose de dur tu sais t'as un moment où t'as pas envie de contact et puis à un moment donné où tu peux y aller mais là clairement elle y est pas et elle reste enfermée dans ce côté là et en même temps comme elle est malade elle veut pas elle veut pas que les gens s'attachent à elle pour pas les faire souffrir tous ces personnages de l'hôtel tu sens que c'est sa famille l'hôtel c'est vraiment son foyer mais elle refuse elle monte les dents constamment parce que elle veut pas elle veut pas que son départ soit important parce que pour elle son départ quelque part ça va être une bonne chose pour elle parce qu'elle va être enfermée dans sa tête à cause de sa maladie et en même temps comme elle a quand même envie que l'hôtel soit préservé elle voit qu'il y a un meurtre donc il faut à tout prix qu'elle le résolve et en même temps dans cette histoire d'hôtel vu que c'est un programme gouvernemental et qui ne rapporte pas assez d'argent soi-disant on sait pas trop ça va être l'intrigue du livre il va être vendu à des particuliers et donc elle cherche aussi à savoir pourquoi certains ultra riches voudraient justement aller voyager dans le temps spoiler alert on sait tous pourquoi mais c'est pour changer le temps mais voilà joyeux dis donc ouais c'est joyeux mais c'est drôle parce que en même temps t'as des sujets hyper hyper touchy parce qu'on la voit se remettre de son deuil on la voit montrer un petit peu les dents par rapport à ses amis deux secondes plus tard tu la vois en train d'essayer de ligoter un raptor parce qu'il y a un raptor qui s'est échappé et tu passes sans arrêt d'un moment à l'autre tu m'as eu avec le raptor mais il n'est pas sorti ce livre mais si il est sorti barandien excuse moi 2023 c'est la version poche qui apparaît en février 2024 je pense c'est le lien que t'as mis Corée aussi à voyager dans le temps et moi c'était avec Apple donc voilà et c'est pour ça que je trouve ce livre excellent parce qu'on voit on voit que il ne cache pas le fait qu'elle pourrait faire des efforts pour être pour s'en sortir mais on voit qu'il n'y a pas de fin pour elle et on voit en même temps dans le dialogue qu'elle a avec ses collègues qu'ils comprennent pourquoi elle ne va pas bien ils ne comprennent pas tout puisqu'ils ne sont pas tout à fait au fait de sa maladie mais en même temps c'est ok et tu vois même Joanne Uri elle ne leur en veut pas de la forcer à rentrer dans le monde parce qu'elle comprend bien qu'ils veulent l'aider mais qu'ils ne peuvent pas tout simplement ok donc en dehors de l'enquête qui est plutôt bien faite parce que j'ai eu du mal à trouver le coupable j'ai déjà eu du mal à trouver le mort excusez-moi il faut le trouver parce qu'il n'y a qu'une personne qui le vend on ne sait pas quand est-ce qu'il est décédé on ne sait pas qui il est parce qu'évidemment elle ne peut pas prendre de photos elle ne peut pas relever des indices c'est un truc de fou donc soit tu te casses bien la tête et tout le monde la prend pour une folle parce que manifestement quand quelqu'un te dit je vois quelque chose que tu ne vois pas et je ne sais pas quand est-ce que ça va se produire je ne sais pas qui c'est bizarrement les gens ont tendance à ne pas te croire dans un hôtel qui te permet d'aller discuter avec Napoléon pardon mais on pourrait avoir un petit peu plus d'accord pour être un petit peu plus tolérant ça donne envie de voir le jeu vidéo enfin ça donne envie d'un jeu vidéo avec cette histoire là oui ouais c'est pas faux oui un disco élisir un like complètement ou un point un petit clic tu vois un truc un Rusty Lake il faut mettre au cholo comme ça exactement mais exactement du coup c'est une reco c'est carrément une reco il fait envie j'ai carrément envie de le lire et l'auteur a écrit un autre livre sur des grandes plateformes commerciales tu sais type type l'américain qui nous livre tout qui nous livre tout ça et je pense que ouais je vais lire son second son second roman je crois que tu l'avais déjà lu non par contre je t'en ai fait une reco sauvage avant H.A. je t'en ai fait une corée à l'époque c'est là d'ailleurs je pense que t'as t'as inventé l'expression faire une corée chez nous faire une corée c'est pas danser c'est placer 17 livres quand on t'avait dit est-ce que t'as eu le reco ok cool il fait envie en tout cas ouais carrément et apparemment il sort en poche en février 2024 et du coup j'avais une question oui january call elle a un lien avec l'appel du 18 juin non pas du tout c'est sa mère est-ce qu'il y a des choses à rajouter sur ce livre ou annexe reco les jeux de Rusty Lake comme on dit avec Emily ouais là je suis en train de tous les poncer c'est incroyable ah moi c'est fait l'année dernière ils sont dispo sur PC sur téléphone aussi ils ont été pas trop mal adaptés pour les téléphones et tablettes en fait c'est l'histoire du voyage dans le temps et tout ça m'a juste fait passer en tête encore une une petite co-comics c'est Marjorie Finnegan je sais pas si vous avez vu passer ça c'est édité chez Black River et c'est c'est par l'auteur Garcenis qui est un auteur qui a fait plein 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 de comics plus ou moins violents généralement assez trash et très souvent irrévérencieux et en fait on suit une jeune femme qui est Marjorie Finnegan ça se passe pas dans un hôtel mais c'est vraiment le parallèle femme badass et voyage dans le temps qui me fait penser à elle en fait elle son but c'est une escrow elle veut juste voler piller l'histoire elle veut elle veut piller les richesses de l'histoire et elle se fait pourchasser par sa soeur qui est une flic du temps c'est plein de gros mots la brigade du temps ouais c'est la brigade du temps mais version vénère voilà ça m'a fait juste penser à ça toute petite mais ça existe en audio pas on va être contente c'est les chroniques de Sainte-Marie je ne connais plus le nom de l'autrice mais qui raconte aussi oui des visites dans le temps d'une historienne ok ah oui ça ça peut m'intéresser en plus bah c'est douze livres voilà facile un par mois pendant un an nickel bah écoutez dès que j'ai fini le nom de la rose j'attaque ça t'as fini l'intro enfin le prologue ça y est c'est du nom de la rose j'ai fait plus de la moitié ça s'écoute très bien alors c'est hors sujet mais le nom de la rose en audio c'est vraiment très bien c'est parfait pour quand je l'ai lu je l'ai trouvé long je pense que je détesterais le lire mais l'écouter ça se prête vraiment très bien au format audio oui ouais je pense que tu partages les captures d'écran du coup tu tu l'écoutes puis tu vas rechercher les captures derrière ouais je l'ai aussi en démat et quand j'ai un truc qui me tilte je vais voir le démat ou pour savoir à combien de pourcentages j'en suis pour Goodread ah oui ah oui oui c'est le piège c'est à Goodread des fois je me dis oh là là j'ai passé lu je voudrais mettre quand même plus de 1% par jour je vais lire un peu plus c'est le piège il y a le chat qui a des recommandations j'ai vu passer Terminus notamment dans les retours alors Barenzaï Barenzia pardon propose donc Shannon Moss l'héroïne de Terminus de Tom Sweeterlich Mara des Acoma dans la trilogie de l'Empire de Raymond Feist et Janie Verst ouais je pense que j'écorche tous les noms les héroïnes de Connie Willis dans le grand livre Blackout et All Clear et en Young Adult la Passe-Miroir de Christelle Davos la saga Grisha de Lys Lys Bardugo et si je peux compléter à chaque fois que un thème tombe il y a 12 000 recommandations dans le Discord de Podcut moi je te fais une reco mais en 10 thèmes tu vois c'est plus économique comme ça si vous aimez le thème il y a plein de titres qui ont été cités il faut juste remonter un peu sur les discussions et vous trouvez ça oui rejoignez-nous sur le Discord de Podcut pour parler de tout ça c'est vrai que Lys Bardugo j'avais lu la 9ème maison c'est avec toi Corée que j'en ai parlé ou pas non je sais plus ouais qui est sortie en 2019 et où en effet c'est une femme badass et c'est un peu une université qui est soumise à certains pouvoirs c'est une partie un peu fantastique qui est très très cool que j'ai vraiment beaucoup aimé mais en fait tout le temps où je l'ai lu je ne savais pas qu'il y avait un tome 2 et que le tome 2 n'était pas encore sorti parce que ce tome 1 venait de sortir et je me suis dit ah ça saoule j'avais pas envie de me lancer dans un truc à plusieurs tomes et là j'avais pas non plus envie l'histoire était vraiment super de me dire je dois attendre 3 ans pour que ça sorte et je m'en souviendrai jamais et je le relirai pas parce que je ne relis pas tout le monde le sait et je me dis c'est dommage parce que c'était vraiment bien mais du coup en effet si elle a fait d'autres trucs Lys Bardugo c'est vrai que je suis jamais allée chercher d'autres choses et j'irai fouiller après ça s'appelle la saga Grisha donc il y a peut-être 17 volumes ouais mais si elle est terminée je le mettrai dans ma palle et puis je ne toucherai jamais tu vois comme d'autres trucs mais oui c'est ce qui a été adapté sur Netflix à Bone and Shadow c'est ça ? oui Shadow and Bone je ne sais pas comment on dit Shadow and Bone c'est pas ça qui vient d'être annulé par Netflix ? si j'ai ça n'est pas hyper étonnant parce que la deuxième saison elle n'était pas terrible dans la première j'avais accroché perso moi le moment que j'ai bien aimé dans cette série c'est le moment avec la biquette bon je pense qu'on s'éloigne un petit peu du sujet pardon pardon oui par le chèvre bah écoutez on a fait le tour de nos livres on parlera sur Watchlist de ce qu'on a pu lire donc les gens qui nous écoutaient n'hésitez pas à venir sur les réseaux sociaux ou sur le Discord de Podcut pour nous dire ce que vous vous auriez lu ou ce que vous avez lu qui correspond à ce thème et là il va être l'heure du tirage au sort oui alors petite explication tirage au sort particulier le tirage au sort du prochain donc là c'est celui de décembre le tirage au sort de l'épisode de janvier a déjà été fait parce que en décembre pour l'enregistrement puis le montage avec les vacances de Noël machin c'était compliqué puis il fallait qu'on ait le temps de lire avant d'enregistrer donc on a déjà fait le tirage au sort et le thème qui a été tiré c'est livres enfantins pas tellement pour enfants mais pas que non mais pas que pour enfants oui en gros c'est des livres qui sont présentés comme étant pour enfants mais qui pourraient avoir un intérêt pour des adultes un peu les Pixar de la littérature en fait oui où il y a des doubles lectures où il y a des sujets peut-être plus profonds etc donc ça c'est ce qu'on va devoir lire pour janvier le mois de janvier enfin on va enregistrer début décembre mais l'épisode sortira en janvier et donc là on va faire le tirage au sort de l'épisode de février parce qu'à partir de maintenant on fera les tirages au sort pour dans deux mois pour que ceux qui veulent lire des trucs un peu plus gros puissent avoir le temps ou qui sont déjà en train de lire autre chose etc puissent avoir le temps de lire et de participer donc dans deux mois monsieur et dame qu'est-ce que nous allons lire un conte ok ok et c'est proposé par Sarah et bon bah y'a pas besoin de développer plus que ça un conte tout le monde tout le monde sait ce que c'est cool ok je sais pas si c'est une définition du conte bah c'est au dessus ou en bas du duc ok alors d'après Wikipédia le mot conte désigne à la fois un récit de fées ou d'aventures imaginaires et le genre littéraire avant tout oral qui relate les dits récits l'avantage là c'est que ça permet les lectures très courtes pour ce qu'auront moins de temps parce que exactement Anderson il a fait beaucoup de contes j'ai lu on dit grâce c'est un enfer moi j'ai lu le premier tome des contes merveilleux d'Anderson cet été et t'en lis un t'as besoin d'en parler pendant 6 mois c'est vraiment l'avantage c'est que c'est des lectures courtes mais avec un podcast qui fera quand même 4h c'est pas grave on va parler des vraies versions des histoires de Disney ouais ah ouais ah ouais bah l'île la reine des neiges ou la petite sirène la petite sirène c'est pas mal c'est dur ah c'est pour ça que grand poil savait que la reine des neiges est une connasse oui c'est parce que c'est toi qui as lu le bouquin en fait on en parle dans le prochain Doctor What vous allez l'écouter et puis vous saurez donc voilà des contes c'est pas forcément des contes de fées ça peut être des contes modernes mais il faut que ça rentre dans la catégorie contes et si vous avez un doute bah contactez-nous et on vous dira si si Sarah vous dira si elle valide ou pas votre lecture c'est bien la thématique pour enfants qui tombent en janvier et puis et puis les contes juste après ça reste très très la magie de Noël c'est vrai c'est vrai ça va on va rester un peu dans ce thème là ouais mais c'est intéressant tu vois ton les contes modernes voir en effet ce qu'il y a derrière puis avoir des jolies découvertes même de genres littéraires tu vois auxquels on s'intéresse pas trop tout à fait les contes un peu locaux aussi ça peut être sympa ouais on tombe dans les mythes et légendes ah oui oui complètement ouais ah ouais un truc sur les corrigans je sais pas si on fait des différences fortes entre genres contes légendes mythes on jugera le jour J on exclura ceux qu'on dira c'est pas dans le thème alors la page wikipédia dit que le conte est un objet littéraire difficile à définir étant donné son caractère hybride et polymorphe le genre littéraire comme les histoires elles-mêmes font l'objet d'études convoquant des savoirs connexes à la lumière des sciences humaines telles que l'histoire littéraire la sémiologie la sociologie l'anthropologie ou la psychanalyse fantastique très bien et ben on va se débrouiller avec ça voilà donc prochain épisode les livres pour enfants pas tellement pour enfants enfin pas que pour enfants et ça ça sera en janvier et en février nous ferons donc les contes super on se laisse ici oui choix pitre est un podcast du label podcut venez sur le discord de podcut et on vous racontera tout le reste et vous pouvez nous suivre sur blue sky et sur instagram super merci beaucoup merci allez des bisous tout le monde salut à la prochaine à la prochaine à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501